Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur un second, nous sommes de retour pour de nouveaux témoignages. Vraiment, ce monde est rempli de pièges. Si vous ne faites pas attention, vous risquez de vous trouver à l'intérieur, mais c'est un truc hors du commun. Un homme va nous raconter ce qu'il a fait dans une secte, et ce qu'il arrive comme problème aujourd'hui. Il cherche à s'en sortir, il ne sait pas comment. Lui qui avait eu au travers de cette alliance beaucoup de grandes choses, se retrouve avec rien aujourd'hui. C'est un truc hors du commun. Il nous dit même avoir vu l'un de ses amis mourir en cherchant à s'en sortir. Et il recherche des solutions, il a besoin d'aide, il demande si il y a quelqu'un qui peut l'aider à s'en sortir. Il cherche cette personne en réalité, il cherche de l'aide. Mais que s'est-il passé là-bas ? Il essaiera de nous en dire juste un peu. Selon lui, il ne peut pas tout nous raconter pour éviter les problèmes. Bon, le couteau est un témoignage. Je suis Berlinois, j'ai quitté... Je suis originaire de Porte-Nouveau, la capitale de Bélin. Mais actuellement, je vis dans une autre ville, du pays. Je suis au sujet, j'avais l'habitude de suivre vos trucs sur Facebook il y a très longtemps. Et puis bon, si j'ai mis assez de temps avant de vous contenter, c'est parce que la décision n'a pas été partie. Vous voyez peu. Comme je vous l'ai dit, je fais partie de cette... Qu'on appelle, comme le bon à rose, je crois. Ce que je ne me reviens pas au départ. Et comment je suis... J'ai pu arriver à... Atterrir là, c'est... C'est à cause des problèmes financiers. Parce que je n'avais pas assez... Assez sur moi pour continuer les études. Il est pour... Je suis l'allée de ma famille. Il est pour aider mes frères et soeurs. Qui malheureusement sont abandonnés par les parents. Est-ce que vous me comprenez? Donc... C'est un ami qui m'a présenté à un de ses... À un de ses frères. Qui... Qui m'a... Initié. Ou bien qui m'a... Montré le chemin de la rose poire. La première fois quand j'ai mis pied là-bas. J'ai vu un tableau sur lequel ils ont dessiné une pyramide. Avec un oeil au sommet. Et sur cette pyramide, il y avait des... Des trains. Je crois que c'est 12 degrés. Ils ont... Ils ont... Ils ont... Ils ont... Divisé cette pyramide en 12. Ils parlaient de degrés, degrés. Quand moi, je n'étais pas encore élicieux. Dans ce roman, ils m'ont remis un petit livre. Sur lequel s'est écrit. Le voyageur au bord de la rivière. Il y a aussi un second livre qui s'appelle. Le mercred de la vie. Donc, je me souviens très de ces livres. Parce que vraiment, ça a beaucoup fait dans ma vie. Et il parlait que là-bas, il m'a dit. Pour... Pour pouvoir bien rouler. Tu dois avoir un parrain. Et... Il y a aussi un moteur qui se paye à la banque. Moi, je n'étais pas assez bon financièrement encore. Et... Le grand frère de mon ami en question. A voulu m'aider. Et il m'a pas aidé. Mais... Au bout de... Quelques moments, j'ai compris que tout... Ce que j'avais comme problème, difficulté. Ont disparu des clés d'oeil. Au départ, je m'en sentais très bien. Je m'en sentais très bien. J'ai bien envie de... De dire certaines choses, mais j'ai vraiment peur. Parce que... Je ne sais pas comment ça va se passer. Il y a des exercices spirituels. Que j'aimerais partager avec mes frères et soeurs. Pour qu'ils savent que... Effectivement, ce monde dans lequel nous vivons. C'est un monde qui est très, 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 très irréel. Ce que nous voyons... Le monde ne se limite pas sur ce que nous voyons. Le monde... Est bien... Au-delà... De ce que nous voyons. Donc on a bien commencé. Je gagnais bien d'argent. Je veux pas... Préciser le montant que j'ai gagné. Et je veux pas aussi préciser les exercices spirituels que nous faisons. Pour pouvoir... Les écartations que nous voyons. Et plutôt pour pouvoir... Acquérir cet argent. Alors... En tout cas, là où je vous parle... Vous allez remarquer que je suis un peu réservé dans mes propos. Pourquoi ? Parce que... J'ai un dame qui avait... Qui était dépassé par les... C'est fait de bas. Mais aussi... Il fait partie de la rose. Croyait... Au bas où... Il a voulu... Faire témoignage. Mais il a voulu... Dire ce qu'il n'allait pas. Bon... Il était bien bon à voir. Il est mort. Donc on ne sait pas... Combien il est mort. On ne sait pas la cause. Mais le problème... C'est que... Après sa mort... Tout ce qu'il avait... Combien... On disparu. Tout ce qu'il avait... Combien... On disparu. Actuellement... Que je vous parle... Je suis en train de vous parler... Je n'ai plus une maison où rester. Mais pour... Vous parler... Je... Je... Je charge mon téléphone chez des voisins. Je récupère mon téléphone. Et là... Je me promène. Quand je trouve quelque part, je dors. Mais pourtant... J'ai une très grande maison... Dans... Dans laquelle je ne peux pas vivre. Mais je vais vous dire quelque chose... Que beaucoup y ont c'est quoi ? Quand vous voyez... La croix renversée de la rouge croix... Ça veut beaucoup dire. Il y a beaucoup d'entre vous... Qui ont... Leurs enfants... Dans les écoles... Qui ne travaillent pas... Vous pensez qu'ils ne travaillent pas... Mais ils sont super intelligents... Mais juste... Qui sont influencés... Par les pouvoirs magnifiques... Que certains de leurs amis... Les parents les ont donné... Certains pouvoirs... Ce qui fait que... Quand ils sont en classe... Ils arrivent à prendre... L'étoile de leurs camarades... La réussite de leurs camarades... Et nous... Nous ne savons pas... Est-ce que vous me comprenez ? Actuellement... Vous devez savoir que... Quand on parle de sacrifice humain... Mais... Ça n'a pas été inventé... Ça existe vraiment... Et si... Ça existe vraiment... C'est la roche pas... Et la franc-maçonnelle... Mais que... Que cette là... Vraiment... C'est... C'est... C'est une réalité... Puisqu'au départ... Ils m'ont demandé... Des choses... Que... J'arrivais pas à faire... Et... Le pire... C'est qu'ils m'ont demandé... Ma mère... Ce que j'ai refusé... C'est à partir de là... Je me disais... C'est pas à voir les problèmes... Mais au départ... Qu'est-ce que j'avais donné... J'avais donné... Juste... Une partie de moi... Parce qu'il m'ont dit... Je dois donner... Une partie de moi... Pour pouvoir bénéficier... Maintenant... Au cours... D'un cérémonie... Il m'a remis une coupe... En mort... Une coupe en l'eau... Qui contenait un liquide rouge... Je sais pas... Que c'est du sang... Ou c'est du vin... Mais quand j'ai bu... J'ai... Ça avait le coup du vin... Mais c'est pas sûr... Que c'est du vin... Dans le cours de la cérémonie... Ils vont te bander les yeux... Donc... Je sais pas... Pratiquement... Ce qui s'est passé... Je sais pas... Jusqu'ils m'ont remis quelque chose... Que j'ai bu... Et... J'ai suivi le témoin... D'une dame... Sur votre émission... Et c'est ça qui m'a vraiment touché... Parce que... Je me suis dit... Bon... Si elle arrive déjà... A dire tout ceci... Et qu'elle est toujours en vie... Bon... Je peux aussi toutefois faire sa mère... En même temps... J'ai peur... Et puis tout ça... Si vous vous souvenez... Très bien... Depuis fort longtemps... C'est la peur qui m'envaille... Actuellement... Financièrement... Je suis à terre... Je suis à terre... Je l'avoue... Je suis à terre... Et si... J'étais pas fort... J'allais même demander... Sur les réseaux sociaux... Pour que... Les gens... M'aident à... Prendre un boulot... Et à commencer... Cacher de nouveau... Je suis à moi... Je viens avec mes parents... Ma mère est là... Mon père est là... Et je les ai... Tout dit... Mais... J'ai encore l'impression... Quand je les ai dit ça... Le tien fait... Passer par là encore... Pour détruire mon foyer... Parce qu'il y a des petites disputes... Qui se... Qui se revient entre... Mon père et ma mère... De... De disputes... De rien du tout... Donc c'est ça... Et... Franchement... Franchement... Je veux vraiment de l'aide... S'il y a vraiment... Quelqu'un capable... De me retirer... Par ce truc... Sauf que je ne perde ma vie... Alors... Je suis vraiment ravi... De... De savoir... D'accord... C'est après... Wow... Dites-moi ce que vous a pensé... Vous pouvez essayer... Lui donner... Euh... Votre... Avis en commentaire... Bien... Nous allons écouter encore... Le témoignage... C'est parti... Bonjour à tous ceux qui vont écouter... Cette histoire... C'est une histoire... Que j'ai vécu... Les années antérieures... Lorsque j'étais jeune... A mon petit enfance... De 7 et 8 ans... C'est une histoire... Que j'ai vécu... Dans un... Dans un village... Au Cameroun... Chez moi... Que je voulais partager... Avec vous... C'est une histoire... Que... Ma grande... Se m'a amenée... Dans un village... Qu'il me fallait pas... Moi... Je suis médium... Je vois les esprits... Depuis que j'ai 6 ans... Donc... Ma grande... Se m'a amenée... Dans ce village là... Elle avait un enfant... Qui avait 3 ans... Que j'en prenais soin... Et comme son mari était... Un mari... Très très viril... Il laissait ma grande... Se tranquille... Il passait le temps... Je lui fais les câlins... Fait les câlins... Jusqu'à ce que... Elle est tombée enceinte... Mais quand elle est tombée... Enceinte... C'est des jumeaux... Donc ma grande... Se m'a laissée... Dans le village... Pour aller accoucher... Chez ma mère... A l'époque... La maman vivait encore... Elle m'a laissée... Dans le village... Avec son mari... L'horreur qu'elle a fait... C'est qu'elle m'a laissée... Là-bas... Elle était partie... Avec lui... Au petit... En pendant 3 ans... Elle m'a laissée... Là-bas... Avec son mari... Et moi... J'avais encore... 7 et 8 ans... Donc du coup... Un beau jour... En face... La maison... Là où on vivait... La maison de mon beau-frère... C'était une maison... Qui était encore... En construction... Et puis... Il avait aménagé... Une chambre... Dans la maison... Où on dormait tous... Donc moi... J'avais mon petit matériel... Par terre... Et puis... Ils avaient leur lit... Là-bas... Donc maintenant... J'ai commencé... A fuir... La maison... Pour aller jouer... En face de la maison... Parce qu'en face de la maison... Il y avait... La maison familiale... La maison familiale... De mon beau-frère... Là... Il était juste... En face de nous... Donc c'était... Un terrain familial... Et c'est comme ça... Que... Il y avait... La grand-mère... Celui qui a fait... Celle qui a fait... Mon beau-frère... Et ses petits-enfants... Les petits-enfants... Ils étaient... Trois enfants... Il y avait... Un garçon... Qui avait 17 ans... Et puis... Il y avait... Un garçon... Qui avait 16 ans... Et une fille... Qui avait même âge que moi... Encore 7 et 8 ans... C'est donc... Comme ça... Que je suis restée... Je partais jouer avec... Celle qui avait mon âge... Partais jouer avec... On jouait... A longueur de journée... On court... On monte... On va à la rivière... On revient... On mange ensemble... Et tout... Et puis... On faisait tout ensemble... J'ai commencé à dormir avec eux... J'ai commencé à dormir avec eux... J'ai commencé à dormir avec eux... Je me partais plus chez mon beau-frère... Il est abandonné là-bas... Je me suis partais maintenant... Pour jouer avec la petite là... C'est comme ça... Un beau jour... La maman... De trois enfants... Arrivé chez nous... Donc... Chez eux... Et nous trouvons ensemble... Mais dans leur chambre... Il y avait un grand lit... Un grand lit... Peut-être que... De quatre places comme ça... Qui était très large... Tout le monde pouvait dormir dessus... Donc... Maintenant... La nuit... J'entends un bruit... Qui me réveille... Mais moi... Comme je suis né médium... Et que je vois les esprits... Depuis six ans... Quand j'entends un bruit... La nuit... Que je sais dans mon coeur... Que c'est la nuit... Je reste tranquille... J'écoute... Parce que je connais... La différence... Encore le bruit... De l'esprit... Et le bruit... De... De l'être humain... Qui est encore vivant... Quand c'est le bruit de l'esprit... Tu le sais... Quand tu es médium... Quand c'est le bruit... De l'être humain... Tu le sais aussi... Les deux bruits... Ne sont pas pareils... Donc... Comme je suis médium... Quand je ouvre mes yeux... Quand c'est un esprit... Directement je sais... Je le vois tout de suite... Voilà... Et puis... J'essaye d'écouter... Ou voir comment il réagit... Ou voir s'il est en colère... Je connais... Maîtriser tout ça... Donc... Ce n'était pas donc... Le bruit du fantôme... Ou bien de l'esprit... Qui me réveillait... C'était un bruit humain... Qui me réveillait... Le bruit qui me réveillait... C'était... Un bruit qui me secoue... Qui me secoue... Qui me secoue... Et ça faisait... Un bruit bizarre... Qui faisait... Ouing... 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 Donc c'est comme si c'était... Tout le lit qui bougeait quoi... Comme si c'était tout le lit qui bouge... Le lit qui bouge... Le lit qui bouge... Je ne comprenais rien... Quand j'ai tous mes yeux comme ça... DMG... Je vois le petit garçon... De 17 ans... En compte de... Tout m'a sa mère... Et tout m'a sa mère... Et tout m'a sa mère... Et tout m'a sa mère... Mais moi à l'époque... Je n'avais jamais vu ça dans ma vie moi... Je n'avais pas encore vu ça... Pour moi je me suis dit que... Ah c'est normal... C'est ceux qui s'amusent... Comme fils et maman... Viens moi... Tourner mon dos... J'ai dormi... Et donc au jour... De même geste se répète... Tout m'a sa mère... 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 C'était devenu comme habitué non ? Dans tout ça... Je ne comprenais rien... Je continuais toujours à dormir avec lui... Un beau jour... La maman est partie... Elle était plus là avec nous... Quelques jours après... Je vois le même petit garçon... De 17 ans... Sur sa petite soeur... Et tout m'a sa petite soeur... Et tout m'a sa petite soeur... Et tout m'a sa petite soeur... Et tout m'a... Et tout m'a... Et tout m'a... Et quand il finit de tout m'a... De celui de 16 ans aussi... Montre sur la petite soeur... Et tout m'a la petite soeur... Et tout m'a la petite soeur... Et tout m'a la petite soeur... Quel âge que moi... Moi pour moi... Je me disais qu'ils s'amusaient... Entre eux les frères... Ils s'aiment beaucoup... Je ne comprenais pas... Que ce qu'ils faisaient mal... Ils étaient souvent... Petites enfants... Je continuais toujours... A dormir avec eux... C'est comme ça que... Un autre jour... Le même garçon de 17 ans... Montre sur sa petite soeur... Et tout m'a... Et tout m'a... Et le même bruit me réveillait toujours... Et tout m'a... Et tout m'a... Et tout m'a... Après celui de 16 ans... Montre encore sur sa petite soeur... Et tout m'a... Et tout m'a... Et tout m'a la petite soeur... Qui a le même âge que moi... Sept ans ou huit ans... Un beau jour encore... Le même geste se répète... Mais sauf que ce jour... Celui de 17 ans... Il était sur la petite soeur... Et tout m'a la petite soeur... Jusqu'à... Celui de 16 ans... Je voulais qu'il finisse vite... Pour que lui aussi... Il fasse sa part... C'est là où... Celui qui a 17 ans... Il lui fait un geste... Il ne parle pas... Il fait un geste... Il lui pointe du doigt... Moi je l'ai regardé... Il lui pointe du doigt... Que celle-là... Va chez elle... Va lui faire la même chose... Quand celui de 16 ans... Il a essayé de venir vers moi... J'ai juste commencé à pleurer... Le grand-mère dormait à côté... Quand j'ai commencé à pleurer... Le grand-mère est sorti... Le grand-mère a dit... Vous voulez gâter l'enfant de trouver... Vous avez fini de gâter tout le monde... Vous avez aussi gâter celle-là... Vous ne savez pas que... C'est une étrangère... Qu'on ne touche pas les étrangères dans ce village... Vous voulez gâter celle-là... Pourquoi ? C'est comme ça que la grand-mère m'a tiré dans cette chambre... Et m'a amené... J'ai commencé à dormir avec la grand-mère... Tous les jours maintenant... Je n'ai pas trop de dormir avec la grand-mère... Tous les jours... Je n'ai pas trop de dormir avec la grand-mère... Mais... Ce jour... Le lendemain... Il me suis levé... La grand-mère m'a dit... Que tu fais quoi ? Ils m'ont appelé tous... Le grand-frère qui avait 17 ans... La fille qui avait même âge que moi... Et... Tout le monde qui était dans leur famille... Ils m'ont appelé... Ils m'ont dit... Ce que tu as vu... Tu ne répètes pas ça à quelqu'un... Tu as compris... Tu te parles... On va te tuer... Si tu tente de raconter ce que tu as vu... On va te tuer... Tu as compris... Je lui ai dit... Ok... Alors... Maintenant... Ils ont commencé à chercher... Un moyen pour m'éliminer... Ils avaient un serpent mystique... Comme je connaissais... Il y a leurs secrets... Il fallait qu'on m'élimine le DMG... Merci beaucoup pour l'histoire... Maintenant... Écoutons... Wow... Est-ce que vous avez entendu ça ? Le monde est grave... Bien... Nous allons écouter... Pour nous témoignages... Une histoire terrible... Il y avait ma soeur... Qui était tombée enceinte... Quand elle est tombée enceinte... En fait... On allait prendre une... Une... Une aide ménagère... Parce que celle avec qui on était... Il y avait un petit problème... Elle était partie... On devait prendre une... Une aide ménagère... Et puis un membre de notre famille... Nous a dit... Nous... Ne prenez pas d'aide ménagère... Il y a une telle fille... Qui est de notre cousine... Peut-être que vous ne la connaissez pas... Personnellement... Mais qui est une cousine... Et... Elle vient du village... Elle était dans tel endroit... Et ça ne marchait pas... Et tout ça... Elle a besoin... Vous pouvez l'aider... Par exemple... Pour vous l'aider... Qu'elle... Qu'elle vienne dans la maison... Elle va aider... La fille qui met... Qui va mettre au monde... Et puis elle... Vous pouvez l'aider avec... Le... Le frais... Académique... Vu qu'elle continue l'université... Pour la ministre... Ensuite... Maman s'est dit... Bon... C'est pas un problème... Elle peut venir et tout... Alors... La fille... Elle est arrivée... Quand elle est arrivée... Elle était très gentille... Polie... Et calme... Mais moi... Il y avait... Bizarrement quelque chose... En elle... Que je trouvais pas... Normal... Il y avait quelque chose... En elle... Que je trouvais louche... Et j'ai peut-être rappelé... Que je suis des natures... Très intuitives... J'ai une très forte intuition... Une très forte intuition... Alors... C'était comme ça... Elle... On vivait ensemble... On était dans la même maison... Et tout... Et chacun avait sa chambre... Elle avait sa chambre... Elle occupait la chambre... De... De... De visiteurs... Moi... J'avais ma propre chambre... Et les autres... Chacun avait sa chambre... Alors... Euh... On vivait... On était calmes... Mais avait... Ce qui s'est fait... C'est quoi ? C'est qu'elle... Elle occupait la chambre du visiteur... Quand on devait recevoir un visiteur à la maison... Elle devait venir dormir dans ma chambre... Et que... Du moment que les visiteurs sont là... Elle récupérait sa chambre... Donc c'était un peu comme ça... Et c'était pas un problème... On arrive... À un moment... Il y avait un visiteur... Alors... Notre maman lui a dit que non... Tu peux occuper... Tu peux laisser ta chambre pour le visiteur... Tu vas dormir avec... Je vais me donner... Je vais me donner... Christine... Tu vas dormir avec Christine... Moi je me suis dit... C'est pas un problème... Vu que c'est quelques jours aussi... Alors... La première nuit... Elle devait dormir dans ma chambre... Elle a quasiment foui... Elle a dormi au salon... La deuxième nuit... C'était comme ça... La troisième nuit... C'était comme ça... Alors... Un jour... Maman le voit... Elle s'effage contre moi... Toi tu es comme ça... Tu te prends pour qui ? Et tout ça... C'est ma maison... Arrête d'être méchante... Tu sais pas vivre avec les gens... Et tout ça... Je lui ai dit... Mais qu'est-ce que moi je fais ? Je n'ai rien fait... Et j'ai pas refusé qu'elle dorme dans la chambre... Non... C'est pas bien... Alors... Pourquoi elle a perdu toi ? Pourquoi elle a foui ? Tu es une jeune fille... Vous avez presque le même âge... Parce qu'elle était plus de plus âgée que moi... De deux ans... Je crois... J'avais presque le même âge... J'ai plus de masque qu'elle... Tu es méchante... Et tout ça... Elle a commencé à dire... De trucs un peu bizarres... Je me suis dit... Mais pourquoi tu prends toujours de mauvais côtés ? Moi je n'ai rien fait... Je n'ai aucun problème contre elle... Peut-être que si elle fouille ma chambre... C'est peut-être parce qu'elle voit quelque chose en moi... Qui peut lui déranger... C'est pour ça qu'elle s'enfouille... Pourquoi tu veux toujours trop prendre... De façon superficielle en fait ? Elle m'a dit... Non... Tu es méchante... Je ne sais pas vivre avec les gens... Et tout ça... Moi je l'ai laissé passer... Je l'ai laissé passer... Alors... Quelques temps après... Après ça... Je crois qu'elle avait entendu... Elle a commencé à dormir dans ma chambre... Et j'ai toujours rêvé... J'ai un dent naturel... Que Dieu m'a donné avec le sang... J'y rêve beaucoup... Mais bizarrement... Quand elle dormait dans ma chambre... Parfois tu as l'impression d'avoir rêvé... Pire... Tu as fait un cauchemar... Mais pour te rêver... Tu te rappeler des rêves que tu as fait... Mais c'était tout un... C'était la mer à boire en fait... J'ai oublié mes rêves... Quasiment... Au début je trouvais ça normal... Là au moment donné je me suis dit... Non je ne trouve plus ça normal... Les gens la voyant... J'avais un pressentiment assez... Bizarre... Alors là je dors avec elle... Je ne me souviens pas de mes rêves... Est-ce que c'est normal ? Bon... Je me suis dit que c'est pas grave... Alors je me rappelle un jour... On était à l'église... Avec maman... Nous sommes en train de prier... J'ai entendu une voix... Me dire... Tel que tu es là... Si tu rentres à la maison... Tu prends ton ton lit de beauté... Tu la jettes... Et l'église... On vient de l'abîmer... Là maintenant... On vient de l'abîmer... Ta lotion... Jette là... On vient de l'abîmer... J'étais à l'église... Je me suis dit... C'est comme une... C'est le genre de voix auditives... Tu ne sens pas... C'est pas une intuition... Qui parle au tout fond de toi... Mais c'est une voix que tu entends... Vraiment avec tes oreilles... Pourtant il n'y a personne... Je me suis dit... Ah on a jeté mon lit de beauté... Vu que je la trouvais... C'est suspecte... Je me suis dit... Ouf... Il n'a pas eu mon lit de beauté... Là dans la chambre... Je suis rentrée à la maison... J'ai vu mon lit de beauté... Quelque chose... Jette-les... Et tout ça... Comment m'acheter cher... C'est le lit de beauté là... Je me suis dit... Non je ne vais pas... Je ne vais pas la jeter... J'ai prié sur le lit de beauté... J'ai dit des paroles... Et tout ça... J'ai commencé à appliquer le lit de beauté... Je crois qu'il n'y avait même pas une semaine... J'ai eu des boutons sur le visage... De boutons énormes... Des problèmes de peau... Des trop inexplicables... J'ai même jeté le lit de beauté... Mais tout ce que j'essaie de mettre après... Dermatologique... Et tout ça... Même médicale... Pharmaceutique... Ça ne marchait pas... J'avais des boutons extrêmes... J'avais des problèmes de peau... Ma peau n'était plus du tout belle... Et j'ai compris... Je me suis dit... Wow... La voie c'était à l'église... J'ai prié... Mais les beautés... Moi quand même m'abîmée... C'est quoi ça ? J'ai acheté des cadenas... Que je fermais ma valise... Et tout... Mais j'avais toujours des problèmes... Après quelques temps... Euh... J'ai commencé maintenant à refaire mes rêves... Et je commençais à prier et tout ça... A refaire... Des rêves... Mais c'est fou... Cette fois... J'avais des rêves maintenant... Qui étaient mauvaises là concernant... Des très mauvais rêves... Et au début... Même quand j'ai rêvé comme ça... J'en parlais à ma maman... Un autre... À ma mère... J'ai fait ça... C'est réel et tout ça... Elle me dit... Non... C'est pas... Peut-être que c'est faux... Peut-être qu'elle fait... Parfois elle va faire comme si... Elle y croit... Et après... Elle s'en fout complètement... Et je faisais des rêves... Un moment donné... Je me suis dit... Où on brouillait... J'y rêve... Et puis c'est tout... Je vais prier entre moi... Parce que mes plaisirs... Dans les rêves... Il y avait des rêves... Où elle voulait quasiment me tuer... Et dans chaque rêve... Que je faisais... Il y avait toujours une solution... Il y avait toujours des gens... Qui venaient me soutenir... Et où parfois... Je la gagnais quasiment... Alors ça me plaisait... Et ça me disait... Je me disais... Que peut-être... Dans le monde spirituel... Mon homme spirituel est fort... Il n'est pas faible... Elle essayait de m'attaquer... Elle ne réussit pas... Et quand dans les rêves... J'ai gagné comme ça... La journée... Les problèmes ont commencé... Elle s'est mettée... Avec ma soeur... Ma soeur descend... Celle qui était enceinte à l'époque... Pour me critiquer... Elle s'est mélangée... Avec des cousines de la famille... Pour me critiquer... Pour m'amettre à me critiquer... A dire n'importe quoi sur moi... Et puis ils vont s'arranger... C'est que les lignes d'elle viennent... Je viens m'apprendre... Qu'ils m'ont critiqué... Alors ça m'énervait... Au début... Ça me fâchait... À un moment donné... J'entrais même dans la chambre... Je l'ai surprendre... Quand elle me voit... Elle change de conversation... Je ne veux pas voir ma mère... Je lui dis... Mais regarde... Ces filles-là... Ce qu'elles disent sur moi... Elle s'est encore fâchée... Toi... Tu es toujours comme ça... Avec toi... Tu ne sais pas vivre avec les gens... Et je tiens à rappeler... Que j'ai une forte intuition... Donc... Mais il y a même des gens... Quand elle les amène à la maison... Moi je vois que ça... C'est pas une bonne personne... Et avec les temps... Je dis merci... Ces gens ont toujours révélé leur vrai visage... Donc... Une personne normale pouvait même se dire... Que cette fille... Elle me prévenait... C'est peut-être une enfant... Elle me prévient... Mais je ne me mets pas... À croire ce qu'elle dit... Mais au final... Ces gens s'avèrent être des mauvaises personnes... Elle n'a jamais prêté attention... Elle continue... Elle enchaîne des mauvaises... Des mauvaises relations... Je ne sais pas... Amener des mauvaises personnes à la maison... Qui les trahissent et s'en vont... Et moi c'est toujours celle qui remarque... Dès les départs... Que ces gens ne sont pas bien... Alors... Elle s'est mélangée avec les cousines... Pour me critiquer... Et tout ça... Et moi ça m'énervait... Ça me plaisait... Parce que surtout quand je voyais... Que ça n'avait pas... D'être des mamans... Et maman avait pris le plaisir... A me rabaisser devant elle... Et devant les autres... Me dire des méchantes paroles... Pourtant je ne suis pas laide... Je suis une très jolie fille... Sans me vanter... Donc des remarques... Un peu méchantes... Et à un moment donné... Elle commençait à me manquer... Des respect sur mon poids... Alors que je ne suis pas aussi un poids... Et tout... Mais j'ai quand même... Des hanches développées... Et quelques courbes... Alors elle me disait... Une fois... D'ailleurs toi tu n'as pas... La taille des jeunes filles... Regarde par exemple... A l'époque... Elle me disait ça... Regarde par exemple... Elle et ta cousine... Regarde... Elles sont messe... Et tout... Mais toi tu n'as pas... Une taille des jeunes filles... Et je me rappelle... Ce jour là... Je lui ai dit... Je lui ai dit... Mais... Pourquoi tu dis ça ? Je ne suis pas en cirpo... Je n'ai pas de problème... Elles ont peut-être des belles tailles... Selon toi... Mais moi j'aime ma tête telle qu'elle est... Et je lui avais répondu ça... Mais après tu vois... Tu as peut-être répondu... Mais ça m'avait un peu blessée... Je me suis dit... Mais qu'est-ce qu'elle a ? Des gens que je lui dis clairement... Qui me critiquent... Et elle prend plaisir à me rabaisser... Et dire des méchantes paroles... En leur présence... Alors... Quand même je faisais des rêves... Je ne lui disais plus... C'était comme ça... Et avec mes boutons... Il y en avait toujours... J'essayais de les traiter... Il y en avait toujours... Mais ça va... C'était plus de trop... Ou très mauvais... Alors... Euh... Il y avait une... Une cousine... Une tante... Je peux dire... Elle sortait avec un... Un homme... Un homme marié... Quand je l'ai appris... Je lui ai dit que non... C'est pas... C'est pas une belle... Une bonne fille... Il faut faire attention... Il faut avoir taire des dieux... Et tout... C'est pas bien de... De vivre comme ça... Non... Elle me disait que non... Il va divorcer... Et tout ça... Je lui ai dit... Non... Il va pas divorcer... Ils sont toujours comme ça... Ils disent toujours comme ça... Il ne va pas divorcer... Et tout ça... Cherche toi une personne bien... Qui est calme et libre... Moi je lui ai dit... Mais apparemment... Elle était parlée... Elle avait pas aimé en fait... Elle est allée en parler... A son copain... Son copain... Elle a dit que... Je suis une sorcière... Mais je sais pas ce qui s'était passé... Mais... C'était grave... Elle est venue en parler à ma maman... Elle s'est dit... C'est peut-être... Maman s'est dit... C'est peut-être pour ça qu'elle n'aime pas... Les gens quand ils viennent à la maison... Et tout ça... Elles sont mis à la maison... Pour me traiter des sorcières... Me dire des méchantes paroles... D'un niveau inexplicable... Elles ont commencé à être méchantes... Avec moi de trop... Là d'un autre côté... Et j'ai fait des rêves... Qui t'aident ma taque... Mais je n'ai personne avec qui parler de ça... Et à un moment donné... Je faisais semblant... Je dis merci... J'avais un bon... Un bon mec avec qui j'étais... Qui me conseillait... Qui m'a demandé d'être très forte... Qui me disait... Tu vois... Ce genre de choses... Peut-être que tu as une très grande étoile... Et on te combat... Alors j'étais comme ça... Quelques temps après... C'était des trop... Des trop... Comme je disais... C'était des trop... Et un jour... Ça m'a commencé... J'étais venu au salon... J'ai fait semblant d'être très forte... Et tout ça... Mais quand je m'enferme dans ma chambre... Je me mettais à pleurer... Je me mettais à pleurer... Mon Dieu... On dit que tu es juste... Mais comment ça se fait... Que tu me mettes dans une famille... Où je ne serai jamais acceptée... Où... Les gens me font tellement du mal... Je n'ai pas un quart de pierre... Je suis une personne... Quand on est méchant avec moi... Comme ça... Ça me dérange... Ça me fait du mal... Pourquoi tu peux me faire ça... Et tout ça... J'ai pleuré en fait... Ils me disaient parfois... Tu n'es pas juste... Et tout ça... Alors un jour... J'avais tellement pleuré... C'était de trop... Comme je vous le dis... Si je m'ai dit aimer... A raconter l'histoire en entièreté... La vidéo... L'audio sera tellement... Donc... J'ai essayé d'un peu raccourcir... Mais... Le côté spirituel de l'histoire... Maintenant... C'est le côté mystique... En fait... J'ai parlé... Je priais... J'ai parlé... Pardon... Je pleurais... Je pleurais... Et je voulais me rendormir... Vous voyez... Comme ça se passe... Tu vas t'endormir... Il y a une voix encore... J'entends cette voix me dire... Mais tu es là... Tout le monde est contre toi... Il y a même In qui t'attaque dans les mystiques... Comme ça... Tu es sûre que tu n'as besoin de personne... Et je m'assois... Je me dis... Ah... Je me suis dit... Oui... Elle a raison... Même si j'ai mes fâches... Je suis consciente que... Quand au moins dans les rêves... Elle n'arrive pas à m'atteindre... A me faire du mal... Il y avait une armée de personnes... Qui venaient me défendre parfois... Si ce n'est pas le cas... En tout cas... J'ai gagné toujours... Elle gagnait pendant les rêves... Alors... J'ai commencé à prier... A pleurer... A demander l'aide des dieux... Je me suis rendormie... J'étais tellement fatiguée... Je me suis rendormie... J'étais tellement fatiguée... Alors en m'endormant... A un moment donné... J'étais profondément endormie... Je vois ma porte... Comme si elle s'ouvrait... Bim... Comme si quelqu'un était entré dans ma chambre... Alors... Quand la personne entre... Il m'appelle par mon nom... Je vais me nommer un peu... Christine... Hein... Christina... Christina... Reveille-toi... Et je lui ai regardé... J'étais fatiguée... J'ai vu un grand monsieur... Assez fort... Il était vraiment fort... Physiquement fort... Et imposant en fait... Pas un moment colérique... Mais autoritaire... Il m'a dit... Réveille-toi... Je me suis réveillée... Il m'a demandé... Qu'est-ce qui se passe ? Je lui ai regardé... J'ai dit... Euh... J'ai commencé à lui expliquer... Tout ce qui se passait... J'ai commencé à pleurer... J'ai commencé à lui dire... Il m'a dit... Arrête de pleurer... Arrête de t'expliquer... Tu as beau vivre... Tout ce que tu m'y rencontres... Dis-moi combien de fois... Toi tu t'es bâtis... Je lui ai resté... J'ai dit... Pardon ? J'ai commencé à lui expliquer... Non... Il m'a dit... Non... C'est pas comme ça... Tu n'es pas une personne faible... Tu es forte... Arrête de te plaindre... Elle est toujours pleurée... Battes-toi... Je me suis dit... Que je me batte... Et tout ça... J'ai pas compris... La première vie... Quand il me disait de me battre... Il parlait... Il était fort... Je me suis dit... Peut-être que j'ai affaire à un démon... Mais il était très beau... Et il l'avait dans une beauté... Un peu... Surnaturelle en fait... Mais à la minute... Je ne m'étais pas rendue... Quand on dit ça... Alors... Quand il a commencé à me demander... Je cherche au nom de Jésus... Je me suis dit... Il m'a dit... Il m'a dit... Arrête d'être faible... Tu n'es pas faible... Il m'a touchée... Il a fait des... Tu vois comment on teste un fait... Tu ne touches pas vraiment... La plaque... Tu essaies de voir... Il m'a touchée comme ça... Il a essayé de toucher ma tête... Il m'a dit... Mais tu as une très forte vibration... C'est quoi ? Pourquoi tu te mets à pleurer... A te plaindre ? Et puis quand il me parlait... J'étais un peu... Je sais pas... J'étais un peu triste... Et j'avais l'impression d'être incompris... Mais je souffre... J'ai des problèmes... Quand tu me demandes de me battre... Tu ne comprends même pas ce que je vis... Et à un moment donné... C'est comme s'il avait compris que... Je ne comprenais pas ce langage de la force là... Il a passé la parole à un autre monsieur... Et le monsieur s'est assis sur le pied de mon lit... Il s'est assis... Il m'a appelé par mon nom... Je vais dire Christina... Il m'a dit... Christina... Tu sais... Tu n'es pas une personne faible du tout... Tu es une personne très forte... Et l'ennemi essaie de te combattre... De faire du mal... De te détruire... Il n'arrive pas... Maintenant la cible c'est quoi ? De t'affaiblir... De te faire du mal physiquement... Mentalement... De te détruire de tout ton coeur... De faire souffrir ton âme... Pour t'affaiblir... Arrête d'être faible... Tel qu'on est là... Nous sommes là pour te défendre... Pour nous battre... Pour toi... Pour te défendre... Pour nous battre... Pour toi... Mais... On est même là... Précisément pour nous battre... Pour toi... Pour te défendre... Même en entrant dans ta chambre... Nous avons senti une force inexplicable... Tu es forte... Tu n'es pas faible... Arrête de t'affaiblir... Tu es toujours pleurée... Tu es lamentée... Il m'a regardé... Il était tellement calme et gentil... Et lui... Quand il me parlait... J'ai vu que ça... C'est quelqu'un qui me comprend et tout... D'autres... On n'était pas méchant... Il était bien... Mais il était autoritaire... Alors... Quand les messieurs commençaient à me parler... A m'expliquer certains trucs... Et à un moment donné... J'ai senti une très forte... Douleur au niveau de mon dos... Ah... J'ai eu mal... Et quand il m'y parlait... J'avais tellement mal... Je crois que... Vu que je m'étais endormie... En étant triste... Ça a encore réveillé la peine que j'avais... Je me suis mis à un peu pleurer... A regarder les messieurs... Je lui ai dit... Regarde cette douleur que j'ai au dos... J'ai très mal... Ça a encore commencé... Et tout ça... Il m'a dit... Rien de grave... Tout le temps... Tu vas voir la personne qui se cache derrière ses problèmes... Et je tiens à rappeler qu'à la minute... Quand ils étaient là... J'avais même oublié que... J'avais affaire à... A la cousine... Que j'ai rêvé mal d'elle et tout... Et... Je rappelle que le messieurs autoritaire... Sa voix... C'était souvent la voix... Une voix... C'était comme la voix de mon intuition... La voix qui me parlait... Au déton de moi... C'était une voix que je reconnais... Parce que quand il a commencé à me parler... Je me suis dit... Waouh... Il ressemble à ça... Je connais cette voix... Je vous rappelle que c'est pas... C'est pas un mensonge... C'est une réalité... Dieu m'est témoin... J'ai vécu ça... Alors les messieurs me disaient... Retourne-toi... Tourne-toi... Tu vas voir ce qui se passe derrière toi... Alors... J'avais un peu de doute au début... Je me suis dit... Mais quand il m'a dit de me retourner... La personne va l'entendre... Et elle va s'enfuir... Qu'est-ce qui se passe ici ? En fait... Qui m'a dit... C'est des messieurs... Elle m'a dit... Arrête de te poser des questions... Tourne-toi... Suis ce que je t'ai dit... Arrête d'être telle que tu es... Arrête d'être un crédit... Tourne-toi... Alors je fais quoi ? Je me suis retournée... En me retournant... Je vois quoi ? La cousine... Celle qui était à la maison là... Qui me combattait... La fille pour laquelle je rêvais mal et tout... Alors... Je me suis retournée... Je lui ai dit... Elle était là... Elle m'a regardée... Quand... Elle prenait ses mains... C'est comme si elle manipulait mon dos... Et j'avais très mal au dos... Il y avait des moments... Je me réveillais... Avec des douleurs au niveau du corps... Alors... Quand je me suis... Quand je le vis... Je me suis retournée... Elle m'a regardée... Elle a paniqué... J'ai visualisé la panique dans ses yeux... Elle n'arrivait pas à croire ce qui s'est passé... Alors... Je l'ai regardée... J'ai dit... Waouh... Donc tu es une sorcière... Je savais... Tu es une sorcière... Alors... La fille... A commencé à disparaître... Je ne sais pas... Il y avait une femine noire... Qui la prenait... Si elle prend par exemple ses pieds... Ses pieds disparaissent... Elle prenne ses genoux... Ses genoux... La femine noire... Elle l'a menée avec elle... Je lui ai regardée... Je me suis dit... Je m'étonnée seulement... De la voir disparaître là... Alors... Euh... En la regardant comme ça... Elle a complètement disparu... J'ai vu la porte de sa chambre s'ouvrir... Je me suis dit... Je ne vais pas la confronter... Maintenant... Parce que je me retourne... J'ai compris... Les gens qui étaient là... Ce n'étaient pas des gens pour me faire du mal... Mais ce sont des gens pour m'aider... Peut-être que je n'avais pas été trop gentille avec eux... Surtout les messieurs qui étaient autoritaires... Alors je voulais me retourner... Pour leur dire merci... Pour les remercier... En me retournant... Ils n'étaient plus là... Et là... Je suis restée assise sur le lit... Ce n'était pas un rêve... Ce n'était pas une imagination... Ou quoi que ce soit... La réalité... Alors là... De l'autre côté... Je vois la porte de la chambre de la cousine s'ouvre... Je me dis que je sorte au salon la confronter... Non... Je ne vais pas les faire maintenant... Je vais commencer à prier... A demander pardon à Dieu... A m'excuser d'avoir été trop faible... A mes larmes montées... Et tout ça... Je demandais merci pour tout... J'ai compris que mes rêves n'étaient pas du tout une blague... Que ce n'était pas une blague... Que je voyais des choses telles qu'elles étaient... Alors... Le lendemain... Même la cousine n'arrivait même pas à sortir de sa chambre... Elle s'est réveillée... Ces gens de personnes qui s'est réveillées à 6h... Elle fait déjà presque tous les travaux... Quand vous vous réveillez à 7h... Ou 8h... Elle a pas été arrangée déjà à la maison... On fait la vaisselle et tout ça... Ce jour-là... Elle s'est réveillée à 13h... Et quand elle s'est réveillée... Elle a tout fait pour m'éviter... Moi je l'attendais au salon... Je voulais la confronter... La première idée qui tente était de la confronter... La mettre en garde... Qu'elle ne recommence plus... Alors... Elle s'est réveillée à 13h... Elle a fouillé... Elle est allée à la cuisine... Moi je m'étais déplacée... Vu que je l'avais trop attendue... Je me suis déplacée... Elle a profité... Elle est sortie de sa chambre... Elle a fouillé... Elle est allée à la cuisine... Quand elle est allée à la cuisine... Elle est venue me saluer... Elle s'est accroupie avec... Pour les têtes... Elle s'est accroupie comme ça... Elle m'a saluée... Elle s'est enfouie... Et je suis restée... Je me suis dit... Waouh... Seigneur... Donc c'était pas une blague... C'était pas un rêve... Tout ça tu l'as fait pour moi... Et je suis vraiment reconnaissante à Dieu... Et cette journée a marqué... Ma vie... Tu voyais dans la vie... Monsieur vous souffrez... Il y a toujours Dieu qui est là... Soyez toujours juste avec Dieu... Soyez vrai... Il va vous défendre... Et généralement... Il y a des gens qui vous combattent... Mais normalisez pas certains combats... Ce sont des combats spirituels... Non remportés... Qui viennent dans le monde physique... Donc merci de m'avoir accordé du temps... Ouah... Dites-moi ce que vous apprenntiez... Et c'est un peu d'ordre de vous pour la chaîne de choses... Bonne... Merci qu'on est-il... Merci.